bonjour aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une rangée de boîtes d'icônes avec elementor et faire en sorte pour qu'elles aient la même hauteur quel que soit le volume de contenu que vous y mettez donc en fait le but du jeu c'est de ne pas avoir ce type d'affichage où on a une colonne qui est plus grande que les autres lorsqu'elle a plus de contenu et d'avoir plutôt un affichage de ce type avec donc l'encadré qui va être le même pour toutes les colonnes donc dans elementor donc je vais créer ma section donc on a une sélection une section pardon à code colonne et je vais venir ajouter donc une boîte d'icônes à l'aïcône elle est ici voici ma boîte d'icônes et donc l'encadré au lieu de le faire autour de notre boîte d'icônes on va la faire au niveau de la colonne pardon donc pour ce faire on va ici dans modifier colonne et ensuite on va chercher donc style bordure donc on va mettre une bordure continue donc au niveau de la couleur moi je vais reprendre la couleur ici je vais mettre donc dans le champ prévu pour indiquer la couleur voilà et ensuite il faut surtout penser à voilà ajouter une largeur de bordure donc on va voir maintenant du côté visiteur vous voyez on a bien notre bordure qui s'est ajouté et qui est d'un affichage un peu différent puisqu'elle est brut donc là pour le moment elle est carré donc si on va ajouter un arrondi pardon c'est le rayon de bordure ici donc si je me souviens bien celle du dessus j'avais dû mettre un rayon de bordure de 10 donc on clique toujours sur mettre à jour pour valider les modifications et vous voyez qu'on trouve bien le bon donc ensuite pour qu'on puisse bien voir le résultat je vais dupliquer mes colonnes voilà donc j'en ai bien 4 et je vais supprimer celles qui sont vides voilà je valide et je vais vérifier côté visiteur donc vous voyez que en fait on a pratiquement le même résultat si ce n'est que les colonnes sont collées les unes aux autres donc ce qui ne va pas être exceptionnel je pense qu'un affichage comme ceci est légèrement mieux donc pour ce faire il faut donc ajouter une marge au niveau de nos colonnes donc on retourne dans modifier la colonne hop voilà on retourne dans dans avancer pardon et donc là on va ajouter une marge donc on va prendre 10 par exemple on met un jour on fait pareil avec la suivante donc avancer marge 10 et que la marge elle se met à la fois en haut à droite en bas et à gauche et ainsi de suite donc pour bien vérifier on va les voir tout de suite vous voyez qu'on a bien nos marges qui se sont mises ici qui ne sont pas sur les deux autres donc en fait on fait pareil avec toutes les colonnes toujours la même chose pardon avancer 10 on valide on passe à la colonne suivante avancer on met 10 de marge et on valide et maintenant pour vérifier qu'on a bien qu'on aura bien un affichage comme ici sur sur différentes longueurs de de titres et de contenus donc je vais venir copier mon titre là pof et je vais venir l'ajouter par exemple ici voilà je mets à jour on va contrôler de l'autre côté et vous voyez ici on a bien un titre qui est bien plus long que les autres et pour autant les colonnes ont toutes la même hauteur voilà j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel de vidéo je vous dis à bientôt ciao ciao ciao